On peut en tout cas goûter votre fantaisie dans votre spectacle divin puisque vous débouchez 10 bouteilles de vin pour mieux vous raconter. Vous avez un rapport particulier au vin, Eva l'a dit, vous avez votre vin en tant que spécialiste. Vous buvez du vin tous les jours je crois. Oui, enfin souvent. Et vous dites que le vin même, ça peut vous faire pleurer. Oui, alors je dis souvent que si le vin crée une émotion, le vigneron est un artiste. Et je trouve modestement beaucoup de points communs entre les artistes et les vignons qui prennent des risques, qui sont à création, qui ont plein de contraintes, qui pensent à donner du plaisir, à se dépasser aussi. Il y a beaucoup de vignons qui ont ce sens de la perfection qui parfois les fait basculer dans le doute et parfois même pire. Mais je dirais que dans ce spectacle c'est vraiment une Madeleine de Proust, c'est vraiment un coffre à jouer. Alors moi c'est une cave à vin, mais je ne débouche pas les bouteilles de manière réelle sur le plateau. Non parce qu'il y en a des très belles et que ce serait compliqué. Ce serait compliqué, c'est une évocation. D'accord, parce qu'il n'y a pas d'évolution au fur et à mesure du spectacle vu le taux d'alcoolémie. Non pas du tout, je ne bois pas sur ce... Vous buvez avant ou pas ? Pas du tout, jamais. Jamais, je ne bois jamais avant. Et vous vivez après ? Je bois un petit coup après. Non mais c'est très intéressant, c'est d'ailleurs très très touchant parce qu'en fait, vous vous rappelez évidemment qu'il y a des gens qui boivent pour s'enivrer, et qui boivent trop et que c'est un problème. Mais la façon dont vous abordez le vin, c'est-à-dire comme un facteur d'émotion et quelque chose qui du coup va rester dans notre mémoire, ça c'est une dimension extrêmement intéressante parce que le vin c'est un produit qui est culturel en fait. Et vous le montrez très bien. Et ce qu'il y a de plus beau dans votre spectacle, ce n'est pas forcément l'humour, les moments drôles, c'est cette espèce de partage d'un moment de vie qui tout à coup va se concentrer dans une bouteille. On voyage grâce à vous et on voyage parce que vous avez compris que le vin en fait ça parle du temps. Et je trouve ça extrêmement beau. Merci, écoutez, en tout cas c'était cette envie de pouvoir voyager dans le temps, dans l'espace, de retrouver des gens qui ont disparu. Parce qu'on va être la creuse à New York. Oui, c'est ça. On voyage vraiment. Exactement. C'est une équation à plusieurs entrées en fait. On voyage dans le temps, dans l'espace, on se souvient de la personne avec qui on était, le vigneron, la région et des gens qui ont parfois disparu. Donc c'est vrai qu'il y a cette émotion qui m'a rattrapé malgré moi et que les gens retiennent beaucoup. Quand on voyage dans le temps, d'ailleurs, Eva racontait à quelques points que vous avez le goût de la mise en scène quand vous étiez petit, vous faisiez le show dans le salon de coiffure de votre mère, vous aviez même été repéré par un monsieur du milieu parce que vous imitiez Chirac, Giscard, Davida, Georges Marchais, avec mon petit pull de jacquard, Louis de Funès. Vous pouvez nous en faire un ou pas ? Non, vous avez parlé de ma matrice. Non, on fait vachement bien dans le spectacle, c'est Carla Garfield. Allez, Carla. Je fais Cluzet, Carla Garfield. Ah, Carla Garfield aussi, c'est bien. Il y a énormément de pesée dans ce que tu fais, Thomas. C'est un mec extraordinaire. Et là, Garfield, qui discute avec Jean-Claude Clothé, une directrice en débarque à l'âme d'Ovre-Main, évolue dans les bonnes frances. Mais là aussi, ce sont des évocations. C'est-à-dire que je suis au restaurant, et puis tout d'un coup, il y a des personnages connus qui se mettent à discuter avec des personnages historiques. Et ça fait partie d'une espèce de délire, effectivement. Comme ça, de... Et c'est vrai que de convoquer parfois des personnages qui existent et de les mêler avec des personnages complètement inventés. Quoiqu'ils ne sont pas vraiment inventés, ils doivent exister aussi, mes personnages, dans la vie. Mais voilà, c'est ce... Ça marche très bien. Est-ce que vous êtes nostalgique ? Parce que plusieurs fois, vous vous dites, nous, on est le pays des lumières, mais quand même, il y a quelques ampoules qui ont sauté. Vous parlez des... Non, non, je ne suis pas du genre nostalgique. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans notre époque ? Que vous critiquez plusieurs fois. Non, je parle à un moment donné avec nostalgie du cinéma italien. Je disais que l'Italie, c'était quand même... C'est vrai que c'est dans la bouche d'un vigneron qui est passionné, qui s'appelle Quintarelli, et qui dit, oui, l'Italie, on avait Mastroian, Mastroianni, Dinorizini, Nino Lortown. Aujourd'hui, on n'a plus que des téléréalités, des émissions de merde. C'est pas compliqué, on se croirait en France. Voilà. Donc, c'est une forme comme ça de... Ouais, de taquiner un peu le... Ouais, certains... Certaines, parfois... Ouais, c'est... C'est peut-être une nostalgie d'un certain cinéma que j'ai adoré. On sent un peu dans votre écriture, un peu une forme d'Odiard. Un goût pour les mots comme ça, pour la formule. Ce qui est intéressant, c'est une de vos références. Oui, c'est sûr que les dialogues d'Odiard, on a rarement fait mieux au cinéma. En tout cas, c'est très cinématographique, mon spectacle. C'est assez écrit et... Très mise en scène, on vous voit changer physiquement. Tout à coup, on se demande, est-ce que c'est encore François-Xavier de Maison ? Ou c'est un autre gars ? C'est un voyage, mais bon... Alors, c'est toujours le même. C'est un voyage qui m'a dit, c'est un tour de manège. On ressort une heure et demi après. Et je trouvais que c'était un beau compliment. Et en tout cas, voilà, ça fait... Vous parlez de la mise en scène, je travaille depuis 20 ans avec Eric Theobald, qui est metteur en scène, vraiment formidable. Et au texte avec Mickaël Quiroga, qui manque aux auteurs, sont mes amis. Ça fait 20 ans qu'on... Voilà, c'est notre quatrième spectacle.